amis de l'électronique bonjour aujourd'hui une vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour vous présenter quelques composants on va dire un petit peu piégeux c'est à dire que on aurait tendance à les identifier visuellement un certain type de composants et parfois on se trompe par exemple si on regarde ce composant là on pourrait se dire qu'est ce que c'est à priori on va dire voilà des anneaux de couleurs comme ça c'est une résistance et ben oui en effet ça c'est bien résistance là dessus il n'y a rien à dire et maintenant je veux prendre ce composant là qui ma foi il ressemble que énormément on voit que ça fait à peu près la même taille ça aussi des anneaux de couleurs et où on pourrait se dire c'est une résistance et ben non c'est un condensateur en effet il existe des condensateurs comme ça qui sont dans ce genre de boîtier en fait si on regarde bien c'est du vert en fait mais voilà ça c'est typiquement le genre des fois d'erreur qu'on peut faire et on peut se faire vraiment avoir avec ça autre cas par exemple ici ce composant là on pourrait dire ben oui c'est encore une résistance ben non là c'est une self donc c'est vraiment pas forcément voilà évident et un dernier exemple dans ce genre de boîtier ça on pourrait se dire aussi c'est une résistance on voit des anneaux de couleurs et tout ben non c'est une diode alors comment faire la différence bah généralement si on a la chance de pouvoir mesurer ses composants on le trouve relativement rapidement mais des fois on peut avoir un doute par exemple ce condensateur là si on pense vraiment que c'est une résistance on la mesure à l'omètre on dira ben elle est morte elle est coupée alors qu'en fait non si on regarde bien il y aura une capacité alors c'est en plus la capacité se rapproche de la valeur généralement c'est un picot farad qu'on lit avec les zones couleurs généralement un signe que c'est bien en effet ça mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à savoir alors le pire bien sûr c'est quand c'est un composant qui a cramé sur un appareil dont on n'a pas le schéma ben à part faire du rétro engineering c'est pas évident donc voilà par exemple déjà des faux amis alors dans les faux amis je veux dire comme ça qu'on retrouve très fréquemment c'est ces trucs sous forme de disque voilà trois composants qui visuellement on pourrait croire sont les mêmes alors qu'ils n'ont rien à voir ça c'est un condensateur y d'ailleurs on peut le voir on voit qu'il a marqué une tension de service il ya 47 2 voilà ça a des chances là quand même d'être un condensateur ça c'est une vdr un voltage dependent résistor qu'on appelle aussi varistor par exemple ça c'est un component qui prend une résistance assez élevée mais passer une certaine tension qui va venir passant alors que ça non c'est typiquement une ntc c'est quelque chose qu'on va mettre en série comme je voulais déjà montré dans les alimentations par exemple de façon à limiter le courant puis au fur et à mesure que ça va chauffer elle va savoir sa valeur baisser alors là c'est pareil on a de la chance sur ces composants là au niveau des références on arrive assez facilement à les reconnaître mais malheureusement c'est pas toujours le cas des fois en plus c'est des notations très bizarre des fois il ya qu'un chiffre on voit marqué 27 27 quoi on n'en sait rien et là encore souvent bah soit on a les schémas soit on peut faire de retro-engineering ce genre de composants se met toujours en série alors que une varistance ça se met en parallèle sur le secteur donc si on trouve composants comme ça en série c'est sûr que c'est une varistance ça par contre ça peut aussi se mettre en parallèle alors maintenant comme je voulais vous montrer les condensateurs y qui sont souvent plutôt montré entre la terre et phase ou le neutre ou éventuellement entre le primaire et le secondaire mais en même temps il faut pas forcément se fier à la couleur beaucoup de condensateurs y qui sont bleus mais celui là on voit qu'il est jaune enfin voilà c'est encore une fois ça c'est vraiment des fausses amis et bah quand ils sont neufs on peut les mesurer ça on va trouver une résistance assez faible ça on trouvera une résistance infinie dans les deux mais si on mesure avec un capacité mètre on trouvera une capacité plus élevée ici enfin voilà ça c'est typiquement le genre de fausses amis alors d'autres types par exemple voilà ça comme ça on pourrait croire que c'est un condensateur et ben non c'est une résistance de 60 cas de précision qui est bonne à 0,5% donc il ya des résistances qui sont comme ça de même ça par exemple on verrait monter ça on aurait tendance à croire que c'est une self c'est souvent présenté comme ça et là pareil c'est une résistance de 10 cas de précision là encore une fois faut vraiment se méfier même si dans énormément de cas ça c'est un condensateur et ça c'est une self comme on peut le voir il ya des cas où ce n'est pas le vrai alors après dans les semi-conducteurs par exemple un cas qui est intéressant si je vous montre ça la majorité des gens dirait c'est un transistor et ben non manque de peau c'est pas un transistor c'est un quartz et un quartz qui est dans un boîtier comme ça t o 5 et alors il ya quand même un indice c'est qu'on voit que la broche du milieu qui normalement correspond à la base est reliée au boîtier ce qui est ma foi c'est rare généralement sur le collecteur mais voilà quand même ça vraiment visuellement pourrait vraiment croire que c'est un transistor si le marquage est pas clair ou effacé et si on le mesure pas bien sûr on va trouver qu'il est mort et on aurait tendance à croire que c'est ça la panne ou à voir changer alors que pas du tout voilà le genre de faux amis un autre que j'avais rencontré une fois ça j'avais mis du temps à trouver c'était un boîtier comme ça un boîtier to3 et c'était en fait des résistances de puissance alors là bon là là il n'y a pas de doute qu'il ya un marquage dessus c'est un un transistor de légende 2n 37 73 mais j'avais tout un appareil où il y avait plein comme ça de de composants monté comme ça et en fait c'était des c'était des résistances qui étaient entre ces deux pins là alors c'est vrai que j'avais commencé quand même à bizarrement en fait le radiateur était relié aussi électriquement donc ça m'avait un petit peu enduit d'erreur comme disait coluche enfin voilà peut aussi avoir ça pour info il ya aussi des régulateurs de tension par contre qui sont dans ce genre de boîtier voire des ampli hop alors généralement ils ont plus de pattes on les remarque assez facilement alors pareil dans les faux amis ce genre de boîtier ça c'est très courant mais on va trouver dans ce genre de boîtier là des transistors des transistors des mosfets des tirs historiques là par exemple c'est une double diode c'est pas du tout un transistor et voilà on va aussi retrouver ce genre de choses donc ça ça permet d'identifier comme un semi conducteur mais voilà on déduire que c'est un transistor c'est vraiment très prétentieux par exemple même ça ce composant là ce boîtier teo 92 alors ça ça peut être un transistor ça peut être un gifet ça peut être un transistor mosfet ça peut être un zener comme programmable comme le tl 431 mais ça peut aussi être un super circuit intégré par exemple un circuit intégré dont je vous parlerai un jour le zn 414 intègre un récepteur am complètement dans un boîtier comme ça alors que voilà à l'intérieur c'est un circuit intégré complexe et un récepteur radio c'est pas du tout un transistor donc voilà pour ces quelques exemples de composants on va dire potentiellement trompeurs alors bien sûr c'est pas du tout une liste exhaustive il y en a pléthore et encore je n'ai pas parlé des composants montés en surface les cms où là on peut encore énormément se tromper surtout par exemple entre les self et les condensateurs qui des fois se ressemblent énormément et sont bien sûr pas du tout les mêmes composants puis en même temps pareil au niveau des semi conducteurs ça peut aussi être très trompeur par exemple le fameux boîtier stod 23 qui a toujours trois connexions est aussi très souvent utilisé pour des diodes ou des diodes génères par exemple donc voilà les différencier entre un transistor et une diode c'est quasiment impossible on voit des fois le la sérigraphie qui peut aider parce que souvent ça va s'appeler dit quelque chose par exemple si c'est une diode mais enfin bon ça n'aide pas forcément et ce qui est certain c'est que si on n'a pas les schémas et les plans d'implantation c'est peu des fois être extrêmement difficile à réparer et à repérer donc voilà cette petite vidéo c'était pour vous montrer que des fois faut se méfier un petit peu et que un composant peut en cacher un autre tiens ça va c'est chaud bah ouais qu'est ce que tu veux on a tous chaud oh bah non j'ai pas faim quand il fait chaud comme ça je mange juste des sandwichs quel sandwich je vais me faire à midi le sandwich garde à vue c'est quoi avocat poulet bien sûr allez là dessus vous trompez pas de composants et à bientôt pour de nouvelles vidéos